C'est que l'actualité, que tant nationale qu'international, nous donne pléthore d'exemples qui montrent l'inquiétude face à la désinformation, les deepfakes, et qui devient un véritable enjeu de démocratie et de stabilité de la démocratie. La question de la circulation et la diffusion de l'information n'est pas nouvelle, mais en fait elle prend un essor extraordinaire depuis peut-être 15-20 ans du fait de l'apparition du numérique, de la démocratisation du numérique, de l'apparition des nouveaux supports et puis des progrès technologiques. Donc cette résonance particulière fait que ce sujet émerge de plus en plus. Dans la section, nous avions déjà travaillé sur les réseaux sociaux et numériques, également sur l'éducation populaire et l'investissement de l'éducation populaire sur ce champ. Et c'est tout naturellement que nous sommes décidés à travailler sur la question des défis de l'éducation aux médias et à l'information. Le premier constat, c'est forcément celui de la mutation du monde des médias. Les changements technologiques, l'apparition des nouvelles technologies, l'apparition des nouveaux supports, et puis qui nous amènent à considérer et à constater que tout le monde, finalement, tout citoyen, où qu'il soit, à quel âge qu'il soit, sur différents supports, peut être lui-même récepteur d'informations, mais également émetteur d'informations. Donc finalement, il fait du travail d'information et il a donc une responsabilité importante quant à savoir ce qu'il va faire de l'information reçue. Va-t-il la transmettre ? Va-t-il la garder ? Va-t-il être tenté de la transformer ? Mais toute cette question, c'est vraiment le constat qui émerge. On va avoir un deuxième constat qui est celui d'un manque de confiance qui s'installe, là aussi depuis quelques années, vis-à-vis de certaines institutions et vis-à-vis des médias. Et le troisième constat, ce sera celui de la désinformation. Alors la rumeur, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis que le monde est monde. Par contre, actuellement, on a ce qu'on appelle les fake news, on a également les deepfakes, c'est-à-dire des vidéos qui arrivent à être transformées et tellement bien transformées qu'elles paraissent réelles mais qu'elles ne le sont pas. D'où une crise de confiance et une interrogation réelle sur qu'est-ce qui est de l'information véritable et qu'est-ce qui est de la désinformation. Des réponses variées existent déjà, notamment vis-à-vis des jeunes, mais elles ne sont pas toujours bien coordonnées et elles sont essentiellement centrées sur les jeunes. On pense aux politiques publiques qui sont initiées par les ministères, l'éducation nationale bien sûr, mais également l'agriculture, la recherche, la culture, également des actions qui sont menées par différents opérateurs associatifs assez anciens tels les réseaux d'éducation populaire ou d'associations familiales, voire d'acteurs associatifs beaucoup plus récents. On pense à l'association Gédancre qui fait travailler les jeunes eux-mêmes sur la production d'un média et qui font donc de l'éducation au média de l'information. On pense aussi à certains acteurs institutionnels, on va avoir la CAF, on va avoir l'UNAF qui vont aussi essayer de toucher le public qui s'adresse à elles. Et enfin, on va avoir un rôle particulier d'une part des organisations de médias elles-mêmes, des entreprises de médias, voire des journalistes ou des écoles de journalistes. Et puis je dirais plus humblement, mais peut-être pas de dernière importance, les parents qui ont un rôle particulier parce qu'ils transmettent beaucoup de choses à leurs enfants et que c'est souvent auprès des parents que se fait la première approche du numérique et de l'accès à l'information. Donc les réponses existent déjà, mais effectivement il faudrait les développer. Les 19 préconisations de notre avis s'articulent autour de trois défis. Le premier défi de l'éducation au média et de l'information est celui de son élargissement à tous les publics et en privilégiant la pratique. Le deuxième défi est celui de la formation, avec une sensibilisation des journalistes, mais également une formation de tous les acteurs. Enfin, le troisième défi est celui de l'évaluation de l'existant et également du soutien de la recherche sur ces questions-là, recherche qui est relativement peu présente jusqu'à maintenant. Mais ces trois défis ne peuvent être relevés qu'à une condition impérative, celle du financement. Un financement qui pourrait être trouvé à travers un fonds dédié et qui serait abondé par une partie des recettes de la taxe GAFA. À titre d'exemple, pour illustrer ces préconisations, la semaine de la presse et des médias qui existe déjà, qui se fait au sein des collèges et des lycées, avec l'appui du Clémy, des journalistes et de certains professionnels, pourrait être élargie à tous les publics et deviendrait la semaine des médias et de l'information. Elle serait proposée à tous les publics, les étudiants, les parents, les personnes âgées et également en de nombreux lieux qui permettraient une accessibilité beaucoup plus large de cette semaine et bien entendu un volet scolaire qui resterait pour les collégiens et les lycéens essentiellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada